CULTURE Linda Tandari, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Oui, en super forme. Bonjour Linda. Bonjour Soraya. Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous tous les matins. Quatre fois par semaine, n'est-ce pas ? Oui, quatre fois par semaine, de découvrir aussi ce qui se fait un peu chez nous. Ce qui commence aussi, on reprend un peu nos activités culturelles. Les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes, bien entendu. Et puis, il sera question aussi aujourd'hui d'exposition, une autre exposition qui se prépare à l'occasion du 11 décembre, des festivités de ce souvenir du 11 décembre. L'Office Riyad al-Feth monte une belle exposition d'art plastique avec des, j'allais dire des monstres, des monstres sacrés des arts plastiques. Rachid Kureishi, Adden et aussi, donc, il va y avoir également Bansouf Gita, qui lui aussi n'est pas en reste autour des arts plastiques. Déjà, Adden, je ne sais pas si vous connaissez Adden, cet artiste plasticien qui est aussi connu pour le travail qu'il avait fait au niveau de l'aéroport Ouaribomédienne de l'époque. Vous savez, tous les émaux qui existaient un peu, ces couleurs que l'on retrouve, n'est-ce pas ? Et il est un peu partout dans nos hôtels, dans les hôtels, dans certains espaces comme Dersaïda également. Voilà, donc, c'est une personnalité, il a 90 ans aujourd'hui, et il reste jeune et frais. Et créatif. Et il sera, il sera justement au niveau de l'Office Riyad al-Feth à partir du 14 décembre, c'est-à-dire jeudi prochain. Super, on ira le voir. Je voulais vraiment revenir sur ce bel hommage déjà à Adden, qui est une personnalité remarquable. Et puis, nous aurons également, pour ceux qui aiment les cinéphiles, les passionnés de ciné, de salles sombres, je sais que Soraya est adepte de la couette. C'est plutôt le salon sombre et le fauteuil. Non, mais moi je trouve que quand même, c'est une belle sortie le cinéma, aller au cinéma, en famille, avec des amis, et puis après pourquoi pas finir. Discuter autour du film, si on a apprécié ou pas, faire une première critique. C'est ça aussi l'avantage entre amis, d'aller voir un film ensemble, oui. C'est vraiment formidable d'aller aussi dans cette belle salle autour de personnes, et puis aussi découvrir, partager ce moment avec toute une population. Et quand on est en groupe, pourquoi pas finir ça avec un resto, se déplacer. Hakim, on attend toujours l'invitation. Ça dépend qui paye. Ça fait un an, je crois, qu'on attend son invitation. Oui, oui, oui. Voilà, ça fait quand même un an, Hakim, qu'on attend. On attend, on attend, mais bon. Alors, il y a aussi encore quelques rendez-vous qui pointent du nez, liés aussi aux fêtes de fin d'année, puisqu'on sait aussi qu'une grosse communauté, la communauté algérienne vient aussi passer les fêtes de fin d'année, les vacances aussi. Les vacances d'hiver, donc, il y a des cadeaux qui se préparent, donc les cadeaux de fin d'année pour ceux qui viennent et pour ceux qui partent aussi. Passer les fêtes de fin d'année ailleurs, en famille, prendre des petits cadeaux, des petits souvenirs qui ne pèsent pas trop. Qui se balader, surtout profiter. Et qui sont faits main. Et qui sont faits main, absolument. On insiste sur le faits main. Aussi, la production algérienne, l'artisanat, de très belles choses se font. Donc, il y a la galerie couleur et patrimoine qui se prépare pour cela. Vous avez également la galerie, donc, Mestafakete, la Place Audin. D'ailleurs, hier, on a eu un reportage qui était aussi lié à cette exposition qui se déroule toujours au niveau de cet espace. qui aussi se prépare à ce bel événement. Voilà pour ce qui est de notre petite pointe culturelle. On se retrouvera tout à l'heure. On se fera rendez-vous. Merci, Linda. Sous-titrage ST' 501